Yes! Imagine que tu dis ça en même temps! Bien, ça va bien, là. On fait ça, on fait ça, je te dirais que moi, j'aime beaucoup l'école à la maison, justement, parce que ça me permet de dire que, tu sais, mettons, cette semaine, je suis en lancement, j'ai clairement moins de temps. Fait que, tu sais, on fait plus d'école en faisant autre chose. Par exemple, là, cet après-midi, après le live avec Isabelle, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des semis dehors, on va aller faire de la science de la nature, on va aller planter des légumes, puis on va parler de la terre et tout. Fait que, tu sais, ça nous permet de sortir de la maison, puis ça nous fait profiter du beau temps. On en profite certains. Quand j'étais là-même, là, je sais pas, ici, à date, il fait comme... 5 degrés. Maman, t'es fou, elle est intelligente, c'est vraiment out. Fait que ça fonctionne! On est là! J'ai comme un problème de confiance encore avec Facebook, mais là, c'est mon ordinateur, fait que je me suis mis des commentaires sur mon téléphone. Pour pas surcharger mon ordinateur. Fait qu'aujourd'hui, on rencontre la belle Tania. Donc, plusieurs la connaissent parce qu'elle est très, très, très présente dans les différentes communautés. Parce que ça a d'abord été une maman que j'ai eu la chance d'aider. Fait qu'elle l'a vécue, elle, de l'intérieur. Elle a été dans les groupes au début parce qu'elle profitait des apprentissages qu'elle pouvait avoir dans le groupe. Puis maintenant, elle profite de son expérience pour partager ses belles connaissances puis aider les autres mamans. Aujourd'hui, Tania va se présenter. On va aussi vous expliquer un petit peu ce que Tania va faire. Mais Tania, c'est notre feuille des huiles essentielles. C'est comme ça que je l'appelle depuis le début. Si elle n'aime pas les feuilles, sérieux, just too bad, là. Mais moi, c'est ma petite feuille des huiles essentielles. C'est tout le temps à elle que j'écris quand je ne sais pas trop... Ah là, mes enfants sont congestionnés. Ah, j'en ai un qui a mal à l'oreille. Ah, j'ai mal à la tête. Je ne sais pas trop quoi. Quand je ne sais pas, là, tu sais, puis je connais bien les huiles essentielles, mais je suis très, très, très loin d'être une pro. Avec mes enfants, je suis beaucoup plus frileuse aussi. J'essaie toujours de faire attention parce que j'ai des petits. Ma petite dernière n'a pas trois ans encore. Fait qu'on fait un petit peu plus attention à s'outiller pour avoir les bonnes connaissances et tout. Fait que moi, c'est vraiment ma petite fée, ma petite fée clochette des huiles essentielles qui est là pour veiller sur notre famille quand on en a besoin. Donc, si jamais vous avez des questions pour Tania, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Si vous êtes en rediffusion, vous nous mettez le hashtag replay. Ça va nous faire plaisir de venir vous répondre. Puis, bien, c'est avec Tania ce matin qu'on va annoncer les cadeaux de la journée. Donc, les personnes qui vont se joindre au membership aujourd'hui vont obtenir des cadeaux. C'est toujours des cadeaux qui sont offerts par les expertes de la dite journée. Donc, Tania qui va pouvoir vous expliquer un peu le cadeau qu'elle vous offre. Puis, je vais vous expliquer celui d'Isabelle que vous allez avoir la chance de découvrir cet après-midi. Donc, comment ça va, ma belle Tania? Je te laisse te présenter parce que, tu sais, nous, on se connaît, on est devenus amis dans les quatre dernières années. Mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui te connaisse. Fait que je te laisse te présenter. Bien, merci. Wow, la fille. Écoute, je n'ai pas les ailes, mais j'ai le foulard. Fait qu'on va faire comme ci. Oui, on va arranger ça, le kit d'ailes, sérieux. Il va falloir qu'on trouve quelque chose. Oui, je vais trouver ça. Bien, salut tout le monde. Donc, moi, c'est Tania. Je suis maman de trois enfants. Donc, ma dernière à trois ans, mon moyen à cinq ans et le plus grand, dix ans. Ils vont tous monter d'un an, là, d'ici deux mois. Ils sont tous collés, mes enfants, moi. Fait que tous des enfants de printemps. Je suis, donc, j'ai vécu des intolérances, en effet, avec mes deux plus jeunes. Donc, celui du centre qui est intolérant encore aujourd'hui au lacose et la plus jeune qui a le CEPA, donc le syndrome CEPA. Elle va super bien aujourd'hui. Trois ans et demi, bientôt quatre. Ça passe tellement vite. Ça fait qu'il y a de l'espoir. Donc, j'ai vécu régime d'éviction avec... Mon Dieu, il y avait 28 interdits. C'était... Je me prends la tête. Fait que je sais c'est quoi, se prendre la tête. Ah oui. Alors, tu ne l'as pas eu facile, toi aussi, à l'époque, avec Alice, surtout. Quoique, avec ton petit coco aussi, ça n'avait pas nécessairement... On a eu beaucoup d'ajustements à faire quand tu t'es rendu compte que lui aussi, finalement, c'était des intolérances et que ça travaillait un peu. Mais tu sais, c'est le fun de voir que justement, on peut avancer, on peut s'en sortir. Ça a l'air une fin. Je veux dire, l'espoir, c'est comme... Non, c'est ça, il n'y a rien qui est rentré. Il n'y a pas l'argène qui était possible. Je les ai tout essayés. J'étais rendue sans autre ressource que finalement de dire, bien, OK, je prends ça avec mon allaitement. Fait que voilà. Fait que j'ai fait ça. Je l'ai allaité jusqu'à 16 mois avec régime de l'objection stricte. Puis voilà. Fait que non, elle va super bien aujourd'hui. Aujourd'hui, il reste les poids du laitier. Donc, la protéine laitière. Fait que c'est la seule qui reste. C'est vraiment incroyable. Fait que c'est vraiment... Je ne sais pas l'espoir. Je pense que c'est ça vraiment. Parce que Alice, c'était des réactions SEPA qui étaient quand même assez intenses parfois. Fait que de voir qu'on est capable de s'en sortir. Puis ça, être encore petite. Moi, je n'ai un SEPA chronique ici qui est un cas quand même un peu plus lourd. Il y a six ans et demi. Puis on est encore un peu là-dedans. Mais toi, la petite, elle va avoir quatre ans. Puis il en reste juste une. C'est comme wow! De voir tout le chemin parcouru. Des fois, ça nous aide à réaliser un peu aussi. d'en parler, le chemin que nous-mêmes, on a fait. Donc, c'est vraiment merveilleux de le voir. Puis tu sais, toi, tu as vraiment à un moment, justement, tu étais un peu contrainte d'allaiter et tout. Fait que tu sais, je pense que c'est un peu à ce moment-là que tu as commencé à chercher d'autres alternatives parce que comme elle était allergique à à peu près n'importe quoi, c'est dur de soigner les petits bobos du quotidien à ce temps-là. Fait que je pense que c'est pas mal à cette époque-là que tu avais commencé à t'informer ou à chercher plus les méthodes alternatives. Tu sais, sortir un peu de la boîte, comme on dit, pour aller dans autre chose. J'ai un background de longtemps. Parce que moi, j'ai commencé le régime, pour moi, sans gluten. Donc, après l'accouchement de mon premier, j'ai commencé à avoir des intolérances. J'avais aucune intolérance avant. Donc, après mon premier enfant, j'ai commencé à avoir des intolérances au gluten. Fait que je connaissais déjà le sang gluten. J'ai quitté le sang laitier dans ce temps-là. Après ça, j'ai embarqué dans le paléo pour des raisons personnelles parce que je trouvais que c'était mieux. Puis après ça, j'ai fait beaucoup de sortes de régime. Fait que là, aujourd'hui, on est pas mal, j'étais à la maison, paléo, sans gluten, sans produits laitiers. Ça va super bien. On ajoute aussi des grains à travers le fond. Fait que non, c'est ça. Puis j'ai cherché beaucoup des façons de prendre soin de ma fille parce qu'Alice, tu sais, il y avait comme maïs. Il y avait tout ça. Fait que tout ce qui était sirop pour enfant, quand elle faisait de la fièvre, je ne voulais pas. Ce qui était pour la crème pour le corps, il y avait de l'avoine. Ça ne pouvait pas. Il y a de nier, là, qu'on pouvait, là. C'était l'enfer. Fait que j'ai vraiment cherché. Puis quand je n'ai finalement pas fini par trouver, j'ai trouvé des produits naturels, en fait, à ce moment-là. Puis là, je l'ai intégré dans les crèmes naturelles sans fragrance. J'ai intégré les oeufs essentielles. Puis, tu sais, je ne connaissais pas ça, les oeufs essentielles. Fait que je me suis vraiment… J'ai cherché vraiment où est-ce que ça serait le mieux. Là, j'ai fait appel à une amie que, bon… Fait que de fin en aiguille, finalement, je l'ai découvert de Terra. Puis là, j'ai compris que ce n'est pas toutes les oeufs essentielles qui sont pareilles. Puis qu'il y a de la qualité. Puis que même si c'était écrit « pur » sur la bouteille, ça ne veut pas dire que c'est « pur ». Puis que, peut-être que… Bon. Fait que c'est ça. Fait que Terra, à ce moment-là, elle est entrée dans ma vie. Tranquillement, je dirais. Parce que j'ai découvert au début, là, tu sais, pour l'eczéma. Ça m'a comme beaucoup aidée pour l'eczéma de ma fille. Après ça, pour moi, là, j'ai fait comme avec mes migraines. Ça a été le gros coup de cœur avec la mentoirée. Là, j'ai comme vraiment réalisé, tu sais, quand c'est pour toi, pour ton corps, pour toi, ça répond à un besoin. Qu'il n'y a rien, là, qui va t'aider actuellement. Tu sais, j'avais des migraines, des migraines. J'avais de la misère à dormir, tellement que j'avais de mal à la tête. Fait que, tu sais, il n'y a rien de marcher en pharmacie. J'étais à ce bord d'avoir une prescription, là, tu sais. Là, j'ai dit non. Fait que j'ai demandé, il y a-tu quelque chose qui marcherait? Oui, oui. Tu sais, la mentoirée, j'ai essayé ça. C'était comme, wow, là, tu sais, puissance fois mille. Là, je suis vraiment tombée en amour à ce moment-là. Plus encore, tu sais. Ça a comme été comme ton élimination, là. À ce moment-là, là, c'est comme un moment d'amour. Oui, puis là, j'ai dit, OK, je veux s'en avoir plus. Je veux une trousse chez nous. Je veux avoir plus que juste comme la lavande embrattée pour l'eczéma, tu sais, je veux avoir le kit, OK? Je veux être capable. Fait que là, c'est là que j'ai dit, j'ai vraiment découvert que, tu sais, ce qu'on met sur notre peau, tu sais, je le savais avant, mais tu sais, ça rentre dans le corps, ça rentre, puis ça fait un effet, ça rentre dans la circulation sanguine. Fait que, tu sais, c'est dur de mesurer l'impact de ce genre de réaction, tu sais, par rapport à l'efficacité de ce qu'on met sur notre peau ou l'impact que ça peut avoir, autant positif que négatif, sur notre digestion, sur notre brain frog, tu sais, sur bien des affaires, en fait. Mais, tu sais, c'est ça un peu, tu sais, c'est vraiment important de s'en rendre compte le plus possible que tout ce qu'on applique, tout ce à quoi notre peau s'expose, bien, ça peut créer des bienfaits ou des effets négatifs, tu sais, ça dépend vraiment de ce qu'on met dessus. Puis, tu sais, tu t'en rends beaucoup pour l'eczéma, tu sais, nous aussi, ici, l'eczéma, Tommy en a fait beaucoup. Puis, tu sais, c'est ça, nous aussi, là, ça aide énormément, mais tu sais, ça aide pour tellement de choses, les huiles essentielles. Tu sais, t'en parlais, toi, justement, tes migraines avec la menthe poivrée. C'est tous les petits bobos du quotidien, dans le fond, là, qu'on peut venir régler avec ça. Puis même plus que ça, là, tu sais, moi, je me sers des huiles essentielles comme insectifuge pour éloigner les insectes de mes enfants d'été. J'aime bien mieux ça que du off, là. Voilà, écoute, tu sais, tu peux tout faire, pratiquement, là, je te dirais, tu sais, on dit tout faire dans le sens qu'on ne remplace jamais un médecin, tu sais, c'est pas notre job. On va aider les gens à trouver laquelle huile qui est la meilleure parce qu'il y en a pour qui qu'ils vont mieux dormir avec la lavande, il y en a pour qui que ça va être l'orange sauvage, puis il y en a pour qui ça va être la camomille. Fait que c'est de là que c'est le fun. Moi, j'offre ce service-là, puis je permets aux gens d'essayer. Non, c'est ça parce que toi, tu fonctionnes avec des groupes tests. Dans le fond, c'est vraiment ça ta façon de faire. C'est que tu pars des groupes tests, tu rencontres les gens, tu discutes avec eux pour vraiment voir, OK, parfait, c'est quoi ta problématique principale que tu veux qu'on travaille ensemble. Puis vous faites des essais sur différentes huiles. Puis tu as vraiment un protocole aussi spécifiquement pour les mamans qui allaitent avec des bébés qui ont des allergies. Justement, on a construit un peu ensemble. En fait, c'est toi le cerveau, tu m'as juste demandé si c'était correct pour moi. Mais ça t'a vraiment permis d'établir un protocole pour accompagner les mamans à travers les allergies, les intolérances à venir travailler des bobos spécifiques, autant pour elles que pour bébés. Puis ça, c'est important de le dire aussi, parce que toi, tu n'es pas juste là pour aider au niveau des bébés ou de la maman. C'est vraiment les deux. Par exemple, on peut aider bébé avec son reflux comme on peut aider maman avec son insomnie, par exemple. Oui, exact. Bien, le groupe test, c'est comme à la base, une façon de tester les huiles essentielles autour d'une problématique. Donc, si la personne, que ce soit pour la digestion, pour la douleur, en général, on a quatre sujets. Moi, j'ai adapté ça parce que ça se fait en groupe régulier. Je l'ai adapté avec mes connaissances. Tous les cours que j'ai faits avec les huiles essentielles, adapté à la grossesse, l'allaitement, les bébés, que ce soit compatible, surtout que ce soit compatible pour les intolérances. Oui, parce que toi, tu es allée te former vraiment tout ce qui est bébé, nourrisson, grossesse. Tu es allée suivre plein, 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 plein de formations. Vraiment pour être le... Tu sais, tu es vraiment spécialisée là-dedans. Puis c'est important de le dire parce qu'il faut le faire de façon sécuritaire aussi, autant pour maman que pour bébé. Fait que, tu sais, toi, tu es là vraiment pour nous guider dans tout cet univers-là. Oui. Puis là, c'est adapté. Fait que quelqu'un qui veut le faire, le groupe test, moi, je l'adapte, je l'offre en version plus longue, plus courte, tout dépendant du besoin. Si la personne est plus fragile, elle dit, « Ah, je veux y aller tranquillement. Actuellement, ça va bien, mais tu sais, je ne veux pas booster les choses. OK, on fait le protocole plus long dans ce cas-là. Plus long, ce n'est pas nécessairement plus ardu. Je dirais, c'est juste qu'on se fait un suivi sur une longue durée, à plus petits pas, je dirais. Mais il y a quand même des excellents résultats aussi, les mamans avec ça. Fait que, non, c'est vraiment le fun. Puis je vois vraiment que ça aide. Ça, c'est une fois satisfaire qu'elle se fient. Oui, puis c'est le fun. Puis tu sais, ça nous permet d'essayer aussi avant d'acheter la grosse bouteille. Puis après ça, on se ramasse qu'on n'aime pas l'odeur parce que ça peut arriver, ça aussi. Quelque chose qui est supposé nous aider pour le sommeil. Mais l'odeur nous écœure. Il y en a que la lavande, là, elle ne sait pas de leur faire sentir ça. Ça ne fonctionne pas. Soit ça leur donne mal à la tête, soit l'odeur, tu sais, comme verreau qui est énergique à la lavande. Bien, tu sais, clairement, on s'entend que ce n'est pas ça qui va l'aider à dormir, là. C'est-à-dire d'avoir la chance d'essayer les différentes huiles parce qu'on le sait, on peut monter une bonne facture si on se garoche au magasin d'alimentation naturelle le plus proche pour qu'on achète 18 bouteilles d'huiles essentielles sans prendre la peine de chercher puis d'essayer puis de ci puis de ça. Vous pouvez monter une belle facture. Finalement, être resté poigné avec parce que soit la qualité n'est pas là, soit ça ne fonctionne pas vraiment, soit vous n'aimez pas les odeurs. Puis il y a des façons sécuritaires aussi d'utiliser ça avec des enfants parce que ce n'est pas parce que c'est des petites huiles qui sentent bonnes que ça n'a pas d'impact. Tu sais, certaines huiles sont aussi puissantes que les médicaments, là. Oui, bien, OK. Écoute, même des fois, plus, dans le sens, au niveau de l'efficacité. Ça rentre vraiment... Tu sais, quand on l'applique sur la peau, ça va rentrer dans la peau, dans la couche de la peau, dans le système sanguin. Ça va se retrouver partout. Tu sais, une des façons d'être plus efficace, c'est en dessous des pieds aussi. Tu sais, ça rentre. Écoute, c'est super efficace en cinq minutes, là. Non, c'est vraiment... C'est vraiment une super belle option, je trouve. Puis tu sais, j'aurais aimé ça. Après coup, là, je me dis, Colin, si j'avais eu ça, quand ma petite de trois, quatre, cinq mois, tu sais, dans ce temps-là, je ne les avais pas. Ils ont eu l'essentiel. Je les ai commencé plus comme... Quand il a passé son un an, là, tu sais, puis il est encore avec plein de symptômes. Tu sais, c'est incroyable ce que ça aurait pu faire pour m'aider, tu sais, pour les nuits, pour les... Tout, là, tu sais, les coliques, le mal de ventre, tu sais, tout ce qu'on a aujourd'hui. Ça, il y a plein d'options pour les mots de ventre, les coliques pour les reflux, pour le bâtage, la nuit, pour le... Tu sais, toutes les villes au niveau émotionnel, c'est incroyable, là. Juste de diffuser ça avec la routine, ce dodo, ça te met un mood, ça calme. Mais... Nous autres, on utilise beaucoup les besoins. On ne peut pas parler longtemps. Non, c'est ça. Bien, nous, on l'utilise beaucoup. On parlait d'école à la maison quand on est entrée en live. Tu sais, moi, Tommy, il a son petit rouleau, là, de Terra, là, c'est Tinker qui l'appelle, là. C'est vraiment pour aider à réfléchir. Puis c'est sa routine. Il est accroché après son étui. Fait que quand il ouvre son étui, il prend son rouleau, il l'ouvre, il s'en met sur les temps, puis il s'en met dans le cou, il s'en met sur les poignets. Tu sais, des fois, il me le demande. Des fois, il n'en met pas. Des fois, il ne le demande pas. Mais quand, tu sais, même lui, il le sait maintenant, quand il voit qu'il y a de la misère, ah, maman, j'ai oublié de mettre mon rouleau. C'est vraiment drôle maintenant. Il le sait. Il a appris à reconnaître l'effet que ça a sur lui. Puis tu sais, chaque personne est unique. Fait que des huiles qui fonctionnent pour un fonctionneront pas nécessairement aussi bien que pour l'autre personne. Mais ça ne veut pas dire que les huiles essentielles, ça ne fonctionne pas. C'est juste que vous n'avez pas nécessairement trouvé la bonne pour vous. Puis c'est pour ça que je trouve que l'option des groupes tests est vraiment merveilleuse parce que ça nous permet de naviguer. Parce qu'il y a des huiles essentielles, il y en a, puis il y en a, puis il y en a, là. Il y en a vraiment beaucoup. Oui, au genre de terreau, mais au genre de 120, puis ça l'ajoute tout le temps, là, parce qu'ils servent toujours des nouvelles synergies, des nouvelles huiles essentielles qui vont réussir à aller dénicher à travers le monde. Puis écoute, c'est… Exactement. Puis tu sais, si on commence à essayer, t'essayes de faire des recherches de ton côté, Google, c'est pas nécessairement la meilleure référence parce qu'un va dire ça, l'autre va dire ça, l'autre va dire le contraire. On est mieux de voir… Ah, allez, mon Google, il vient de se réveiller. Je ne me dis pas pourquoi, là, mais mon Google de téléphone, c'est activé. Excuse-moi. Mais tu sais, c'est difficile de trouver les bonnes informations sur Internet. OK? Fait que moi, je vous conseille vraiment d'y aller avec des formations ou des livres de référence qui sont vraiment construits par des aromathérapeutes et non pas M. et Mme Tout-le-Monde qui s'est écrit un livre sur les huiles essentielles parce qu'on en parlait, il y a des huiles qui sont aussi puissantes que des médicaments, donc il y a des huiles qui ne s'utilisent pas chez les jeunes enfants ni chez les mamans allaitantes. Fait qu'il faut être au courant de ces contre-indications-là avant de les utiliser, que ça soit tout seul ou en synergie. Puis, bien, honnêtement, pour se démêler dans tout ça, c'est vraiment l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui va nous aider. Et puis, je te dirais, plus encore, en cherchant sur Internet, exemple, UV l'essentiel, je ne sais pas, sauge clarée, OK, allaitement, safe, sécuritaire. Tu vas trouver des noms à 99% et tu vas trouver peut-être un puissant à quelque part qui va dire oui. Là, tu vas dire, OK, c'est-tu vrai, c'est-tu vrai, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont frileux sur le sujet parce que c'est très, très pointilleux. Fait que moi, je vais vraiment avec le plus sécuritaire. J'ai fait plusieurs formations avec plusieurs écoles, pas écoles de pensée, je te dirais, des auteurs différents qui sont reliales de Terras. Puis, j'ai été avec le plus sécuritaire pour m'assurer que c'était le mieux parce que, je vais vraiment mettre la barre là, parce que je veux que... Oui, puis c'est exactement aussi, tu y vas, comme tu rencontres les gens puis tu les accompagnes, si jamais il y a de... Tu sais, tu as une condition de santé X ou Y qui vient en contre-indication avec une huile ou une autre parce que ça peut arriver, ça aussi, qu'une condition de santé, par exemple, tu fais de l'arythmie cardiaque que tu ne puisses pas prendre une huile. Exact. Même si cette huile-là aide pour l'allaitement. Fait que d'avoir quelqu'un qui connaît les huiles comme pas mal sur le goût de ses doigts, ça nous permet vraiment une utilisation qui est sécuritaire autant pour bébé que pour maman que pour les autres manques de notre famille aussi. Tu sais, parce qu'on commence par les utiliser pour une raison mais généralement, on en trouve beaucoup d'autres bonnes raisons de les utiliser, les huiles essentielles. Puis tu sais, toi, ce qui est le fun, c'est que dans le membership, oui, tu vas nous apporter tout le beau côté des huiles essentielles, les conseils pratiques, des recettes, tu vas nous donner des formations, tu vas aussi animer des causeries où est-ce qu'on va pouvoir parler un peu des huiles essentielles ou des différents bobos du quotidien, tu vas nous aider à nous donner plein d'informations mais tu as aussi tout ton petit côté douceur, ton petit côté, tu es toute calme contrairement à moi qui est très haute en niveau d'énergie. Tu sais, tu es toute en douceur, tu es toute en compréhension aussi puis tu es vraiment super au niveau du support. Tu n'en as pas parlé mais moi, je le sais. Tu as un background en travail social aussi pendant plusieurs années, tu as travaillé à ce niveau-là. Fait que tu sais, des fois, quand on a besoin d'avoir quelqu'un pour nous remonter le moral, tu sais, qu'on ne sait pas trop comment est-ce qu'on va, tu es toujours d'excellents conseils aussi, tu es toujours là pour les mamans, pour les écouter et tout. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'était comme la meilleure chose parce que tu es tellement d'une bonne écoute que tu sais, les mamans ont tendance à aller se confier à toi puis tu as des solutions pour les aider peu importe c'est quoi. Fait que tu sais, la maman est déprimée, bien tu as quelque chose qui peut l'aider. La maman, au contraire, tu sais, c'est plus de la frustration ou quelque chose, bien on peut aller travailler à ce niveau-là sans nécessairement rien introduire dans le corps de la maman. On peut y aller avec des huiles en diffusion, on peut travailler vraiment beaucoup de choses avec les huiles essentielles. Fait que tu sais, je trouve que le rôle de fée des huiles essentielles est comme parfait pour toi. C'est comme, c'est génial parce que justement, tu es comme une petite fée qui est toujours là, qui veille sur nous puis qui peut nous donner des petits conseils pour s'en sortir puis nous donner un petit coup de pouce aussi des fois. Tu sais, des fois, c'est juste après l'accouchement, on le sait qu'on a un baby blues, les énergies ne sont pas nécessairement dans ce temps-là, les émotions sont comme ça. Fait que tu sais, des fois, ça peut être intéressant d'avoir un ou deux mélanges d'huiles essentielles qui nous correspondent pour dire, ah, bien, quand je suis déprimée, je mets celui-là dans le diffuseur. Quand c'est au contraire que ça va super bien puis tu sais, je peux mettre un autre mélange, on peut alterner comme ça, mais c'est ça. Moi, je te dis que tant qu'à diffuser des huiles essentielles, diffusant, qui vont vraiment t'aider à aller où tu veux. Ben oui. Écoute. Honnêtement parlant, disons-le de même. C'est mon poignet en plus quand tu peux commencer à jouer avec ça, tu sais, au début, le renseignement à jouer, ça sent bon, ça sent bon, mais tu as fait ça, tu découvres que mélanger avec la ravante, ça sent tellement encore meilleur et tu as ton petit mélange quand il revient de l'école et tu as ton, tu sais, c'est vraiment fripant. Je trouve que ça va être un rôle. Pour le vivre avec Tommy, qui a six ans et demi, il adore ça. Lui, il a son petit kit pour enfants avec ses petits rouleaux. Tu sais, ça lui donne énormément d'indépendance. Il sent qu'il a le contrôle de ses émotions aussi à ce niveau-là. Vu que c'est un enfant qui est plus vieux, il sait quand il est en colère, il va chercher son rouleau ou quand il a besoin de se calmer, il va chercher son autre rouleau. Il y a celui pour l'école qui est accroché à son étude quand il a mal au ventre ou quand il a mal à quelque part, il s'en va chercher l'autre. Ça lui donne énormément d'indépendance, ce que les enfants aiment beaucoup. On s'entend, on ne se le cachera pas. Même Lucas, qui a quatre ans et demi, commence à embarquer avec les rouleaux lui aussi. On l'embarque tranquillement dans le bain. Lui, il aime ça. Maman, j'ai bobo. Il s'en va chercher son petit rouleau bleu. Il est bleu pâle. Il met son petit rouleau. J'ai bobo. Comme ça, on est capable de prendre soin d'eux, de leur apprendre à prendre soin d'eux aussi. Pour les plus petits, vraiment les bébés, il y a 58 millions de façons de soulager, que ce soit les colliques, les reflux, les dents. C'est super important quand on y va avec un petit bébé d'être accompagné et de ne pas faire comme « Ah, mais non, il y en a une qui m'a dit que ce n'était pas dangereux, moi, cette huile-là. » Fait attention à ce qui, la une. OK? C'est juste ça que je te recommande de faire attention, de toujours avoir quelqu'un qui est fiable, qui est formé dans ce domaine-là. Puis moi, c'est le fun, vous êtes plusieurs à être formé avec les huiles essentielles. Mais toi, tu t'es vraiment spécifiquement formé avec les nourrissons, la grossesse, l'allaitement et tout. Fait que t'es vraiment là pour outiller les mamans. Autant dans le côté logistique, pas nécessairement juste avec les huiles essentielles. T'es logistique à la maison avec des enfants, des allergies, tu sais comment ça marche. T'es comme... Ah oui, ah oui. Ah là là. T'es capable de nous aider après ça à introduire dans cette cohue routinière-là. On va mettre les huiles essentielles pour nous permettre que ça nous aille, nous donner de l'énergie quand on en a besoin aussi. Moi, j'adore le mélanger justement. J'ai Adaptive avec de l'orange sauvage. Moi, je mets ça dans mon cuirard. Ah, mon Dieu que j'aime ça. Ça me donne un boost d'énergie. J'ai l'impression d'avoir fait une sieste quasiment. Ah, écoute. On peut vraiment utiliser les huiles essentielles pour nous aider peu importe où est-ce qu'on est rendus dans notre processus de maman, que c'est à toi avec ou sans les allergies en fait. Oui, bien écoute, on n'a pas parlé non plus de l'hométique quand tu as l'allaitement. Moi, je me rappelle l'allaitement avec la vision. Début de mastite, compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Ça aussi, les huiles essentielles, ça marche vraiment bien pour ça. Tu sais, comme ça, c'est un exemple parmi tant d'autres parce qu'on a toutes nos petites affaires. On a ci, on a ça. Je veux dire, il y en a, il y en a là, des choses que tu vis que tu as des petits bobos. Booster la production de lait, les légères sûres, les mastites, la sinusite, tu ne veux pas prendre d'antibiotiques parce que tu sais que ça va comme fucker la flore, la flore, la flore, débris, puis toute l'affaire. Exact. Oui, non, c'est ça, c'est des solutions qu'on a. Non, tu sais, il y a plusieurs huiles qui s'utilisent pour faire à manger aussi, fait que c'est super intéressant quand on n'a pas beaucoup d'aliments. Des fois, on peut essayer de diversifier nos saveurs dans notre cuisine un peu avec les huiles essentielles aussi. On prend la peine de les introduire avec le protocole à Tania, mais tu sais, on peut des fois être capable de goûter quelque chose qui goûte meilleur. Oui, oui, oui. j'en ai une d'ailleurs, une maman que je connais bien qui est en train de se procurer les herbes en huile, fait que tu as des basiliques, la coriandre, pour donner du goût, tu sais, vu que c'est juste le composé aromatique de, tu sais, ça goûte super beaucoup dans ta récette en goutte, écoute, ça fait, ça fait la joie. J'adorais mettre une goutte de lime dans ma soupe Thaï, c'est vraiment bon. Tu sais, juste ben, ben simple, de l'eau chaude avec une petite goutte de citron, tu sais, c'est super simple, ça fait de l'eau un peu moins plate. Faut juste faire attention au verre en plastique, hein, Tania? Elle a scrappé une coupe de verre comme ça. J'ai même scrappé mon jar de blender, je sais pas si je t'avais dit, j'ai un gros blender comme professionnel puissant, puis tu sais, dans le début, je trippais, je faisais plein de cocktails l'été passé, puis là, avec les huiles essentielles, je sais, ben, c'est ça, mais en tout cas, bref, c'est pas grave, c'est pas grave, je me dis... Ça prend de la vitre, ça prend de la vitre avec les huiles essentielles. Mais non, parlons-en, c'était le même fun, c'est de faire des cocktails virgin, bien sûr, tu sais, avec... Elle va nous en donner des recettes cet été, des mocktails, t'en mets tout le temps plein à chaque été, moi je capote. T'as rejoint là, qu'on en fasse. Ah, c'est ça, il faut juste que ça finisse par se réchauffer, là, il y a 11-14 aujourd'hui ici, on est pas mal proches nous deux, ça sent bien, ça sent bien, ça sent bien. Fait que, merci beaucoup Tania, aujourd'hui, toutes les personnes qui achètent, tu nous offres un super beau cadeau, donc tu leur offres une consultation avec toi, puis un rouleau ou une huile essentielle personnalisée selon les besoins de la personne, en fait, je pense que ça va être plus, mieux comme ça, dans le fond, de vraiment voir, vous allez pouvoir parler avec Tania, vous allez pouvoir voir c'est quoi vos besoins spécifiques, c'est quoi votre grosse broche en ce moment, qui vous bloque dans votre engrenage, des fois c'est des douleurs, tu sais, j'ai mal ici, ça arrête pas de me tirer, j'ai bien de la misère, des fois c'est... tu as pas un petit temps ici, là, là, oui, avec la lettre, là, on a la tête penchée, on regarde notre bébé, on a mal au cou, on peut pas prendre d'un litre, ça va dans le bas du dos, oui, c'est souvent ça qui revient, les mastites ou le début de mastite, oui, le sommeil, l'endormissement qui est difficile après qu'on se soit réveillé la nuit, il y a énormément de problèmes que vous pouvez régler, donc toutes les personnes qui vont acheter le membership aujourd'hui, que ce soit en formule mensuelle ou trimestrielle, vont avoir une consultation avec Tania et un échantillon ou un rouleau d'huile essentielle que vous pourrez essayer pour voir, là, les effets vous-même que ça fait les huiles essentielles, vous allez aussi, bon, donc là, Isabelle, on va la rencontrer cet après-midi, mais Isabelle vous offre également un aimant de portage, de signer bébé, excusez-moi, avec les principales, les figures de base pour le langage des signes pour bébé, donc par exemple, le lait, j'ai bobos, je ne me rappelle plus exactement quels sont les signes qui sont indiqués sur l'aimant, mais c'est un super bel aimant que vous pourrez mettre sur votre frigo, donc très simple, très visuel aussi où est-ce que vous pourrez apprendre vous-même les bases du langage des signes pour bébé. Honnêtement, moi, je ne l'ai pas fait, mais je le regrette énormément parce que j'ai vu des mamans qui l'ont fait dans mon entourage et c'est énormément facilitaire au niveau de la communication, entre maman et son bébé parce que le bébé est capable de nous exprimer son besoin avant d'être capable de le verbaliser avec sa bouche, ce qui fait que moi, j'ai des enfants qui ont parlé tard ici. Mes enfants sont très moteurs, on va dire ça comme ça. Moi, ça monte, ça descend les marches à huit mois, ça grimpe partout, c'est abominable ici, ce côté-là, mais ils parlent tout un peu plus tard. Je suis rendue, je le sais, ça m'aurait facilité beaucoup la vie, par exemple, que mes enfants soient capables de m'exprimer si c'était un bobo, si c'était parce qu'ils voulaient du lait un peu plus tôt. Donc, le langage des signes, ça peut vraiment vous permettre de mieux comprendre votre bébé plus rapidement. Donc, c'est les deux cadeaux aujourd'hui pour les personnes qui se joindront au membership au courant de la journée, donc jusqu'à minuit, à quelque part, on va se voir. Donc, vous allez avoir, on répète, une rencontre avec la belle Tania et un échantillon pour vous aider à régler votre grosse roche du moment et vous allez aussi avoir un aimant avec les neuf signes de base les plus communs pour le langage des signes pour bébé. Donc, c'est un bel aimant qu'on peut mettre sur le frigo. Donc, merci beaucoup, Tania. J'ai vraiment hâte qu'on continue le membership ensemble parce que, vous savez, ce n'est pas le premier le lancement du membership, c'est le relancement. Celles qui n'ont pas encore vu le nouveau workbook, vous pouvez aller voir le live que j'ai fait hier matin. On prend la peine de le feuilleter ensemble page par page pour que vous soyez vraiment en mesure de voir. Je vais être franche avec vous, le workbook, c'est comme la version autonome du coaching. C'est un peu ce qu'on fait, ce que vous faites avec moi. en termes de processus pour la mise en place de votre régime d'éviction. C'est sûr que le workbook, c'est seulement moi. Vous n'avez pas toute l'aide des autres experts qui sont là. Donc, si jamais vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné dans ce processus-là, ne faites pas à craindre que c'est facile. C'est difficile, le régime d'éviction, le mettre en place, tout détecter, les 58 millions de contaminants qu'il peut y avoir partout. C'est tout qu'un processus. Moi, je vous encourage toujours à le faire accompagner. J'ai été obligée de le faire toute seule. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite à personne. Donc, si vous en avez la chance, soyez avec nous. Le rabais du membership de 28 % est encore valide jusqu'au 31 mars à minuit. Donc, vous avez encore deux jours pour embarquer dans le membership. Vous bénéficiez du workbook gratuit à l'achat du membership en plus de nos deux cadeaux de la journée, c'est-à-dire de la rencontre avec Tania et de l'aimant qui vous est offert par Isabelle que vous allez pouvoir rencontrer cet après-midi. Donc, sur ce, merci encore. Merci encore vraiment beaucoup de ton temps, autant dans les, je le dis, dans les membership, tu es là, mais tu es vraiment beaucoup dans les différentes communautés aussi pour soutenir toutes les mamans qui vivent cette réalité-là. Donc, on a vraiment hâte de découvrir encore plus dans le membership avec les différentes formations et les causeries que tu vas animer en plus de tout le reste que tu nous offres déjà. Donc, merci infiniment et on se revoit cet après-midi à 13h avec Isabelle. Bye-bye tout le monde! Yay! Merci!